En fait, moi, je sais que dans le Futuhat, il a parlé dans un des chapitres, il parle de l'oiseau vert et il parle de l'oiseau vert et de sa relation avec la lumière en général, la lumière divine, la connaissance intérieure, les noms divins, la vie. Et bien sûr, cette connotation est très symbolique dans ce contexte-là, mais il y a aussi la relation entre cette référence à l'oiseau vert avec l'imagination et avec l'imagination divine qui a parlé de la force. Je dirais que quand il parle ici dans ce contexte entre la référence avec l'oiseau vert, l'imagination, il y a aussi cette force divine qui fait que non seulement qu'on existe, qu'on est aimé, mais qu'il y a une force de révéler encore plus de choses qui n'ont pas été révélées et qui ne se répètent pas. C'est comme le chant d'un oiseau, on l'écoute une fois, mais si on l'écoute une deuxième fois, ce n'est pas une répétition, c'est un autre chant. Donc, il y a beaucoup d'imagination dans cette petite créature, en fait. Et quand je parlais de ça aussi, c'est parce que j'ai été influencée par l'œuvre de Attar, où il parle aussi d'une quête de trente oiseaux et enquête vers le divin. Et quand je lis Ibn Arabi, ça aussi m'a influencée. C'est pour ça que j'ai parlé un peu des oiseaux et du langage symbolique. On peut rajouter aussi, à propos du langage des oiseaux, dans le Coran, ce qui est remarquable, c'est que le langage des oiseaux est représenté non pas par le langage des oiseaux, mais par le langage de la fournie. C'est quand Salomon entend la fournie parler, qui remercie Dieu pour l'éliminatement de la terre, il nous a appris le langage des oiseaux. Donc, les oiseaux, effectivement, ils représentent ce chant aussi, dans le Coran, aussi de glorification du monde, le monde qui glorifie Dieu. Mais ils désignent, de plus de manière générale, le langage des oiseaux, au fond, la capacité d'entendre tous les êtres du monde. Et là, c'est quelque chose qui est vraiment en rapport avec, je dirais, la sainteté en général. La sainteté, les saints sont ceux qui sont, effectivement, en contact avec l'ensemble de la nature, qui sont capables de l'entendre, de lui parler, parce qu'ils ont dépassé, effectivement, les limites mentales, c'est-à-dire, qui nous ferment, qui nous empêchent d'avoir accès au langage du monde. Et, alors, Ibn Arabi, il en donne des exemples, évidemment, à propos de lui-même, à propos du langage des choses, pas seulement même des oiseaux ou des animaux, mais surtout à propos du langage des animaux. Il y a une partie d'autobiographie spirituelle dans le Roi al-Khoutz, et là, il nous parle de sa relation avec les animaux. Est-ce que les animaux lui disent et lui apprennent sur lui-même les reproches qu'ils lui font, etc. Donc, et il dit toujours, c'est le propre des gens de Dieu, que d'être, justement, d'entendre les êtres parler, d'entendre le monde parler, car tous les êtres parlent. C'est vraiment un enseignement fondamental d'Ibn Arabi, le langage universel des êtres. Il ne comprenait pas, il y a des êtres qui comprennent, quand même, qui ont ce furcule, cette compréhension profonde du monde, à qui les êtres parlent. Et ce qui montre bien que la doctrine chez Ibn Arabi, elle est toujours vie à une expérience. Ce n'est pas un développement intellectuel, c'est l'intellection, elle elle-même, le résultat d'une perception profonde.